Encore de l'acheter, c'est le dernier album de Korn. J'avais envie de l'acheter en dématérialisé. Ouais. L'album de Korn, le dernier album de Korn aussi, K.O.R.N, pour ceux qui ne connaissent pas. Ah, le rock, le rock. Le rock, le metal, c'est mon style de musique. C'est le style de musique que j'aime. Alors, je n'aime pas trop dans les autres styles. Dans le rap, par exemple, il y a très peu de rappeurs que j'aime bien. On va parler un peu de musique, on va digresser un peu de musique, si vous voulez. Un rappeur que j'aime bien, c'est Eminem. Eminem, surtout le dernier tube qu'il a sorti, le Rap God. Laisse tomber, quoi. Allez. Si je dois donner une note à cette musique, 19 sur 20, quoi. Tellement bon. Pas 20 sur 20, parce qu'il y a juste un moment dans la musique qui me dérange un petit peu. Voilà, il y a juste un tout petit point noir dans le clip. Ce n'est même pas dans la musique, en fait, c'est dans le clip. Mais sinon... Et encore, dans les paroles, s'il y a un petit truc qui me dérange, je trouve 19 sur 20. Un Rap God, honnêtement, si je devais lui donner une note. Mais voilà, Eminem. En France... Bon, je n'aime pas toutes les musiques, mais il y a quelques musiques que j'aime bien, de... Aurel San. Mais pas toutes. Honnêtement, il y en a... Il y en a, il va trop loin, c'est clair. Dans les textes, il va trop loin. Bon, après, dans les plus vieux, bon, ouais, M.C. Solar, M.C. Solar, je dois avouer, il... Voilà, quoi, l'as de trèfle qui pique ton cœur, quoi, voilà. Voilà, mais question rappeur, honnêtement, il y en a très peu que... Il y en a très peu que j'aime bien, en réalité. Si, le petit rappeur Camini, également, j'aime bien Camini, aussi, un petit peu. C'est... Ouais, c'est sympa ce qu'il fait, quand même, ouais, si. Camini, aussi, ouais. Bon, voilà, ça, c'est pour le Rap, mais je suis beaucoup plus Rock et Metal. Après, euh... Après, ne me parlez pas de variété française, honnêtement. Il y a des... Ouais, il y a Renaud, enfin, là, il y a... Mais bon, le dernier album de Renaud, honnêtement, je suis trouvé décevant. Allez, on rachète quelqu'un. On peut peut-être même racheter deux personnes. Tout ça, c'est à nous. Euh... NovoLogic, c'est à nous. Ah non, la prochaine est à 400 millions, ouais. Alors, c'est marqué 404. Tiens, merde, on n'arrive pas à le trouver, 404. Bon, petite blague de geek. Mais c'est millions, hein. C'était pas indiqué, mais voilà, 100 millions. C'est parce que ça passe pas dans l'interface. Parce que je peux pas les racheter pour 404 dollars, faut pas déconner. Ah zut, j'avais dit que, eux, je les mettrais aussi au support. Je les ai oubliés. Bon. Ah non, il n'y a pas de rapport en cours, donc on peut les mettre sur les bugs. Ici, pression des bugs. Voilà. Après, ompf, si je revois, là, parce que ça fait un petit bout de temps que j'ai pas entendu de ompf. O'Gunoff, bien sûr, ouais. Ah oui ! Ah oui ! Comment ça s'appelle ? Ils ont fait une musique pour... Oh ! Pour le dernier Alien vs Predator. Oh ! Comment ça s'appelle ? Oh, pareil, elle est flippante. Watch Off, c'est ça. Watch Off. Elle est terrible, cette musique. Elle est terrible. Je suis en train de regarder un petit peu... Non, sort pas tout de suite, il y a encore des bugs. Voilà. Putain, c'est un carton, ce jeu. Voilà. Home Flamburance. 87%. C'est plutôt cool. Hype de 66%. Ouais, bon. Ben, on arrive juste après la convention, donc, hop, on a la conv. Hop. Alors, quelle est notre console qui a le moins de hype ? C'est la console de salon, donc, on va l'emmener. Voilà. Et vous voyez, l'étoile jaune commence à se... À se vider. Donc, quand elle est entièrement vide, c'est peut-être le bon moment pour... Voilà, pour en recréer une. Mais bon. 4% de part de marché. Honnêtement, ça va. Ouais, 4% pour chacune des consoles. Honnêtement, ça va. Là, c'est bon. Là, on décolle. Là, on est à 600 000, vous voyez. Hop. Je rachète encore quelqu'un. Voilà. Je vais racheter mes concurrents un à un. Prochain à 414. Voilà. Ah, je ne sais pas. Rockstar. Allez, on va bien trouver autre chose. Euh... Tiens, je n'ai pas écouté celle-là. C'est une nouvelle, apparemment. Ah, non. Hunter, yes, monde. Je ne connais pas celle-là, tu vois. Euh... Tiens, je ne sais pas, là. Il y en a plein que je ne connais pas. Non, si je suis le Vevo. Le Vevo. Ogenoff, elle n'est pas... Elle est vraiment quand même. Hop, attendez. Hop, excusez-moi. Excusez-moi, n'entendez pas. Hop, voilà. Ouais, Alsos Libé. Oh, je ne suis pas fan de Alsos Libé. Euh... Wartoff. Ready or not are coming. Ah, ouais, qui est la version anglaise de... Je ne sais plus comment ça s'appelle. Bah, de Ogenoff, simplement. Tramsdou, voilà, c'est ce que j'ai dit. The Power of Love. Ouais, elle est chelou, The Power of Love. Euh... Sandman, évidemment, voilà. Euh... Dish Lange. Ah ouais, Dish Lange. Qui est génial. Sex and Can March. Ah ouais, bah... Sex and Can March, je crois que c'est celle-là qui est parodique de... 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 Oh, euh... Oh ! Euh... Allez, L'Exorciste. Ah ouais, non, en fait, sur leur vévo, il n'y a pas tant de musique que ça. Il faut vraiment taper Home sur... Euh... Il y en a plein. En réalité, ils ont fait plein de trucs. So Still Mine Heart. Ouais, elle est pas mal aussi, celle-là. God Designed a Popstar, je l'ai dit. Voilà, je regarde un petit peu les titres, hein, mais... Ouais, euh... The Shredvore, elle est bizarre aussi. Le clip est extrêmement bizarre et dérangeant. Il y en a deux, trois, tu te dis, mais ils ont pris de la drogue, quoi. C'est pas possible. Euh... Mais sinon, Labyrinth... Labyrinth, c'est... Wart Hotf. Wart Hotf, honnêtement, si. Euh... J'ai jamais vu un Alien vs Predator parce que je suis pas fan... Je suis pas film d'horreur. Mais c'est pourquoi je suis en pause. Ah oui, parce que j'ai cliqué là. Je suis désolé. Ça s'est en pause depuis tout à l'heure. Parce que je regardais les titres de... De Home. Voilà. Home, honnêtement, je vous... Je vous recommande... D'aller voir... Si vous aimez le rock et le métal. Ah, j'ai envie de sortir un autre jeu sur... Thème Rockstar. Euh... Même qu'il n'a rien à voir. Même qu'il n'a rien à voir avec... Là, ce qui est demandé. Mais Rockstar... Euh... Est-ce qu'on a le thème... Ouais. Si on a le thème... Chevalier. Ou Dragon. Est-ce qu'on a le thème Dragon ? Démon, Diable, Détective, Dieu, Docteur, Donjon... Dragon ! Et bah voilà. On va parler d'une autre musique. On va faire un RPG. RPG Combat. Et on va faire... Et on va faire... Dragon Rules. De Dragon Force. Voilà. Alors ça, Dragon Force, c'est le groupe du toujours plus. Je vous invite vraiment à écouter, ne serait-ce qu'une musique. T'es là, tu te dis, putain, c'est bon. Putain, mais arrêtez. Mais c'est génial. C'est toujours plus. C'est quand tu te dis qu'ils ne peuvent pas aller plus vite dans la musique. Ou ils ne peuvent pas faire mieux. Ils te ressortent après un autre truc. Enfin, dans la même musique. Le moment d'après, t'es là, tu te dis mais stop. C'est juste le groupe de malade. C'est un groupe de taré Dragon Force que j'adore. Parce que tu... Il n'y a pas de meilleur moment dans une musique. Parce que toute la musique est un meilleur moment. Chaque moment de la musique est un meilleur moment. C'est un peu construit comme ça. C'est juste... Et Dragon Rules est une des plus connues. Leur album le plus connu, je crois que c'est Firestorm. D'ailleurs, Dragon Rules est dans Firestorm. Voilà, voilà. Dragon Rules... Enfin, Dragon Force. Un excellent groupe également que je vous invite à écouter. Honnêtement, moi, ils me mettent sur le cul. A chaque fois que j'écoute une musique de Dragon Force, je suis là, je suis... Voilà, juste pour le LOL. Parce que là, c'est le thème vraiment Rockstar. Voilà, j'ai envie de sortir de jeu là-dessus. Ah mais il y aurait le son. Alors là, je garantis le son. Il faut absolument qu'il soit bon. Donc, Dragon Force, c'est du Power Metal. Alors, le Power Metal, c'est du métal qui parle de légende arthurienne, de mythes du Moyen-Âge. C'est ça, le Power Metal. C'est très là-dedans. Ça parle de dragons, de chevaliers, de tout ce qui est légende. Un petit peu comme ça, je viens de le dire, légende arthurienne. C'est un style de métal très bon. Après, j'aimerais bien retrouver un groupe de métal symphonique. Ça y est. Bon, il y avait un peu Evanescence qui faisait ça. Ça se perd un petit peu. Parce que oui, bon, il y a beaucoup de gens qui ont abusé d'Evanescence sur des OMV sur YouTube. Mais Evanescence, c'est un bon groupe également. Enfin, j'aime bien Evanescence. Je vous conseille une musique que j'ai redécouvert il n'y a pas longtemps, d'Evanescence, c'est All What I'm Living For. Je crois que ça s'appelle. All What I'm Living For, qui est ouf, qui est juste ouf comme musique. Après, bon, si vous êtes familiers de ma chaîne, un YouTuber qui fait des reprises rock que j'aime bien, c'est Léo Moracioli de la chaîne Froglip Studio. Je vous invite à aller le revoir. Si vous ne l'avez pas vu. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Voilà, on parle beaucoup rock, là. On parle beaucoup rock. Dragon Rules. L'intro de Dragon Rules est très très calme. Elle est au piano. Et honnêtement, mettre ça en sonnerie de réveil, ça va, quoi. Les 20 premières secondes de Dragon Rules sont relativement calmes, en fait. Enfin, relativement calmes, hein, parce que ça reste du power metal. Mais pour se réveiller, ça va. Après, pareil, si je tape Dragon Rules, enfin, Dragon Force. Non, pas Dragon Ball, Dragon Force. Heroes of your time, ouais. Fury of the Storm, bien sûr. Pourquoi je l'ai... Pourquoi j'ai oublié cette musique ? Fury of the Storm, qui est très très bien, aussi. Opération Groundhog Pond, également, ouais. Qui est une très bonne musique, aussi. Voilà, l'album, c'est Sonic Firestorm. L'album le plus connu. Qui dure une heure. Bon. Je vois que j'ai les awards. Ah, on n'est pas dans le studio de l'année. Oh, la haine. Bon, on a... On a dépassé le milliard. On est dépassé le milliard, les gars. Allez, hop. On rachète, on rachète, on rachète. Allez. Techsoft. Techsoft. Ok. Et est-ce qu'on peut racheter Skullfrog ? On peut racheter Skullfrog ? Voilà. Alors, il nous reste qui à racheter ? Il nous reste Radiesel Studio. Il nous reste Triple Fine. 4D Realism. Tigerhead Studio. Glacier Studio, ça fait 5. Blizzard 6. Lockstar, ça fait 7. Et Epic Game, ça fait 8. Donc, il nous reste encore 8 concurrents à racheter. Allez, Dragon World. 81%. Il n'y a pas de hype, il n'y a pas de hype. J'ai oublié l'hype là-dessus. J'ai oublié l'hype de Dragon World. Je suis impardonnable. Tant pis. Je paye à fond. Mais je paye à fond. Je suis à 26 millions. Je suis à la moitié de mes... Ouais, je suis à la moitié de mes... Voilà. Je suis à la moitié de mes serveurs. Mouais, pas mal. Allez, hop. Bon. Voilà. Ompf, déjà 34 millions. Après, ça rapporte quoi qu'il arrive, quasiment, comme je vous l'ai dit. On va attendre 18 semaines le prochain truc. En attendant, on va faire les fameux contrats, comme d'habitude. Voilà, voilà. Après, donc, il y a évidemment les... Hop. Rapport à créer. Sur les deux jeux qu'on vient de sortir. Et niveau tech, tout ça... Bah, pour le moment, on n'a plus rien à rechercher. Mais on va encore avoir des technologies, je crois, dans les alentours de 2017. Les toutes dernières technos. Qui seront intégrées à nos moteurs. Mais voilà. C'est là que l'argent décolle. Voilà, vous voyez, on rachète tous nos concurrents. Tout ça, parce qu'on est parti sur free-to-play assez rapidement. Je suis juste en dessous. Non, il n'y a personne qui est tombé en dessous. Bah, elle est seule. Allez, hop. Donc, on rachète tout le monde. Une fois qu'on a racheté tout le monde, c'est comme si... C'est quasiment comme si on avait gagné le jeu. On ne peut plus perdre. On ne peut plus perdre, parce que même si jamais on ruinait tout notre pognon, on... Enfin, voilà, quoi. On peut toujours revendre des parts de filiales pour repartir. Donc, c'est pas... Là, c'est gagné, quoi. C'est complètement gagné. Par contre, le jeu n'a pas de fin. Alors, voilà. Que je vous prévienne, le jeu n'a apparemment aucune fin. Je suis allé jusqu'en 2050 sur une partie, je crois. Et je continue, quoi. Mais j'ai des milliards de milliards, quoi. J'ai trois fois le PIB de la France. Ça n'a aucun sens. Sans ma partie principale. Bon, je n'ai peut-être pas trois fois le PIB de la France. Je déconne, mais... Mais voilà, quoi. C'est pas possible, quoi. Je dois avoir un truc, genre... Ouais, 103 milliards. Non, même pas. J'ai 1000 milliards, je crois, en pognon. Enfin, voilà, quoi. Ça n'a plus aucun sens. Donc, après, c'est la course aux fans, quoi. À la limite. Je dois avoir 35 millions de fans sur ma partie principale. Un truc comme ça. On ira voir, après, si vous voulez. Il y a un texte qui a bugué à l'écran, mais bon, ça ne fait rien. Euh, alors. Investir. Et c'est pour toi le Final Countdown. Pardon. Là, on est redescendu à 7 millions, quand même. Chaud, hein. On rachète, on rachète, mais en fait... Ouais, voilà. 60 millions. C'est bon, c'est bon. Oh non, c'était pas serré du tout. Pardon. Pardon. Laser Crisis. 1 million. Et 7% de part de marché pour Gamta LED. Pour la console de salon. 6% pour la console portable. Si je regarde un petit peu Voilà Voilà Le craquage des consoles Ah elles peuvent rapporter masse les consoles Bon on a le prochain thème On a même plus à les rechercher C'est ça qui est cool Est-ce qu'on a le moteur de construction ? On doit pas avoir le moteur de construction Allez On va refaire de la hype pour nos consoles par contre Parce que là Je crois que les consoles Elles galèrent niveau hype Ouais On va commencer par la PE Et on va faire aussi la console de salon Il y en a pas pour long à faire ça Alors on a insecte et construction Mais le moteur de construction Même si on l'a je pense qu'il doit être vieux Ouais on a pas le moteur de construction Donc on va le faire Hop 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 Construction J'ai pas fait d'erreur en l'écrivant Non Ouais 49 Ouais donc il nous reste encore 3 technologies à découvrir Parce que je sais qu'il y a 52 technologies au total dans le jeu Euh Si eux Ils foutent rien Hop Ils vont aider Est-ce qu'on a 59 semaines pour la sortir Pour sortir ce jeu Donc je vais mettre mes deux bureaux sur le coup Alors Insecte Insecte construction On va faire un On va faire un sim hante Ça fait un peu vieux pour le sortir sim hante Mais Sim hante Alors le jour du grenier a fait une vidéo dessus aussi C'est un jeu que je connaissais d'avant Mais Donc le thème insecte Il est où Insecte Insecte construction C'est un jeu de simulation Avec des fourmis C'est un petit peu les sims Mais avec des fourmis Enfin Non c'est pas vraiment les sims Parce que c'est beaucoup plus technique que ça quand même Euh Il n'y a pas de civilisation d'ailleurs Il n'y a pas de civilisation Non Non Conspiration Chevalier Château Château Casino Champion Camion Non 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 N Comme dans nature MN Nourriture Lutte Ouais Le truc c'est qu'il y a énormément quand même de De thèmes Évolution Moi C'est pas vraiment évolution Euh T'eut T'eut Économie T'eut 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 Donc Création de jeu Colonisation Ça va bien ça Construction Et puis Simulation C'est une simulation en temps réel Donc c'est parti Bon les consoles Oh On développe sur une de nos consoles Notre console est troisième sur le marché quand même Euh Je regarde juste les kits des autres Ah on a une autre triple A par contre Attendez Euh Je voudrais juste y regarder Non Ça c'est le rachat ça C'est pas ce que je veux Euh Attendez Retirer les plateformes Je voudrais voir un petit peu le positionnement de nos Ouais Donc la game talent de salon Enfin Voilà Ouais Game talent Version salon Elle est parmi les meilleures Donc Bon Après la version pocket edition est un petit peu à la bourre encore Mais Ça devrait aller Ah Alors Euh C'est une simulation Euh Non Un bon fonctionnement Euh Euh Quelque chose de convivial Pour les joueurs Quand même Voilà C'est bien poussé Euh Détaché Est-ce qu'on a mieux On a mieux Voilà Voilà Hop Alors suppression des bugs Amélioration du gameplay Graphisme Son Son Et Animation et vidéo Avec ceci Une com en béton Et Et le support Du second bureau Et de bonnes lois Voilà Allez je veux que ça décolle Je veux que ça envoie du pâté Il faut un petit peu Dragon Rules Où est-ce qu'il y en est Ouais Bon Donc après Après un certain temps Voilà Ça ressemble à ça Le Le Voilà Le Le jeu Donc voilà Par exemple Cyber Space of the Dead Qui est le plus vieux jeu Que j'ai A toujours 200 joueurs actifs Et donc Ils font une cinquantaine D'achats Par Ouais Par semaine Donc Voilà Une cinquantaine d'achats Par semaine C'est pas ouf Mais ça Ça contribue Après Voilà En fait C'est une grosse partie Où le jeu rapporte masse Et après C'est Bah c'est un peu comme les supermarchés C'est du C'est du cumul de centimes Quasiment C'est cet endroit là Voilà Donc On peut On peut penser que c'est pas rentable Mais vaut mieux les laisser Voilà Ça fait 30 joueurs Et puis ça C'est toujours une rentabilité Minimum Mais voilà Mais après Vous verrez Quand on aura racheté tout le monde Vous vous rendrez compte Que ce sont pas les jeux Qui rapportent le plus C'est tout le paradoxe De Mad Game Tycoon C'est qu'en fait C'est pas les jeux Qui vont vous rapporter le plus A la fin Hop On rachète 4 des realimes Et là Je suis même sûr Que si je regarde Finance Puis l'annuel Toujours en déficit Mais si je regarde Pour le moment Mes jeux Rapportent toujours plus Que les jeux des filiales Mais vous verrez Qu'à terme Quand on aura racheté Toutes les filiales C'est les jeux des filiales Qui rapportent le plus En réalité Quand on aura racheté tout le monde C'est ça qui va nous rapporter le plus Bon et puis les consoles Voilà Les consoles de jeux Voilà quoi Il y a masse bug par contre Il y a 40 développeurs là dessus Donc les bugs Qu'est ce que vous foutez Sur le git les mecs Git c'est une technologie De développeurs Voilà pour ceux qui Enfin Pas que de développeurs Mais Ah bah dis donc Ben dis donc Ah crise économique Bon Allez On sort le jeu Ouah 80 Il est Il est dans la moyenne De ce qui se fait Je regardais un A mes serveurs Au cas où Ah nouvelle technologie 3D 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 Stéroscopique Et oui On a un truc pour les consoles Le processeur 8 coeurs Evidemment C'est ça qui manquait bien sûr Parce que je me disais 3 coeurs C'est pas ouf Ah oui Le 8 coeurs Pourquoi je veux Non je vais pas développer un nouveau jeu tout de suite S'il monte déjà 4 millions de téléchargements 1 million de joueurs actifs Et 300 000 achats Voilà par semaine Et puis après ça va dégraisser Jusqu'à tomber à 50 par semaine Et puis c'est tout Et ça va stagner à 50 par semaine Après Oula 500 achats Là par 500 achats Là d'un seul coup Ben voilà C'est comme ça que ça fonctionne Le free to play Parce que c'est ça qui est magique Au free to play C'est vrai que c'est le système économique Dont j'ai pas parlé Mais C'est juste génial Le jeu Est gratuit Et Tu peux payer Accessoirement En fait Des choses pour aller plus vite Pour gagner dans le jeu En fait Tu vas gagner En fait ce que tu vas acheter C'est du temps Un petit peu Dans free to play Mais en soit Le bon free to play C'est le jeu Que tu joues Mais tu n'es pas Obligé de payer Pour Entre guillemets Gagner Ou Effectuer certaines actions Voilà C'est pour ça que A la limite Moi Je mets Dans le modèle économique C'est le Les trucs cosmétiques Parce que voilà Si tu veux te différencier des autres Bon ben Tu peux payer un petit peu Les paquets de boost Parce que justement C'est du temps Donc tu vas Tu vas payer pour du temps Et Les montures Pour éventuellement Voilà Si le jeu a des déplacements En fait Et ben Les montures Tu vas acheter Mais en soit Le jeu Est faisable Sans Et puis voilà C'est dans l'idée du truc Mais ça marche pour tout Bluche Brassoul C'est un free to play Si vous regardez sur ma chaîne Bluche Brassoul C'est du free to play Je peux acheter des arbres Pour pouvoir acheter Des personnages supplémentaires Mais Mais non Enfin Et encore Le modèle économique de De Brassoul Honnêtement Je vais pas Claquer 5 euros Pour Acheter potentiellement Un personnage 3 étoiles C'est mort Enfin voilà Ils abusent Sur les prix Bluche Brassoul On en reparlera On en reparlera Mais En gros 25 orbs On va parler un petit peu Bluche Brassoul Parce qu'on parle un petit peu Free to play C'est un exemple de free to play Voilà Que je connais bien 25 orbs Ça coûte à peu près 5 euros Avec 25 orbs Vous pouvez faire Un Vous pouvez lancer Un Comment Le Avoir aléatoirement Un personnage Sauf que le tirage aléatoire Des personnages Peuvent vous donner Potentiellement Enfin Le plus souvent Des 3 étoiles Donc Payer 5 euros Pour un personnage 3 étoiles C'est mort Les gars Je Calab J'achèterai jamais Sur votre jeu C'est mort C'est hors de prix Pour ce que vous proposez C'est mort Réduisez les prix Au moins ça Parce que Parce que là C'est pas possible Personne Je connais personne En France Qui acceptera D'être payé Ou alors Vraiment Vous avez vraiment Les moyens Mais sinon C'est hors de prix Je peux racheter Plusieurs sociétés J'ai 1 million J'ai 1 million 100 Attends je rêve Il n'y a plus que 3 sociétés J'ai plus que 3 sociétés A acheter Bah voilà On va bientôt racheter Tout le monde Donc ça c'est cool On va remettre Tout le monde Sur les comptes Hop Alors on va peut-être Faire un petit peu Le ménage également Donc On va prendre Que des hauts niveaux Donc Niveau 3 minimum Il y a pas mal De niveau 3 Et on va virer Les niveaux 2 Hop Il y a un terme On virera les niveaux 3 Pour y laisser les 5 Et ainsi de suite Mais Sur le long terme Mais On va Voilà On va renouveler un peu Le personnel De façon à avoir Plus de performance Hop 3 3 On a Des niveaux 3 Ok Donc là J'ai 27 Plus 6 Ça fait 30 33 personnes Donc là Dans mes employés Alors Là quand on a vraiment Beaucoup d'employés Ça Voilà Ça plante un petit peu On a quelqu'un de niveau 7 Quand même Et on va virer Donc Euh Bah Plusieurs niveaux 2 Ah j'ai très peu de niveaux 2 En fait Voilà C'est le problème C'est que là Ça Commence à bug un petit peu Cet écran là Est J'ai l'impression Assez mal optimisé Est-ce que C'est parce que L'affichage Est un objet C'est pas impossible Je pense qu'ils ont fait Un affichage objet Résultat Ça plante un peu Bon voilà Je vire les niveaux 2 De ma boîte Voilà voilà On va voir A l'occasion Je vais virer plus de niveau 2 Que de Je vais pas compter Donc A l'occasion Je vais retomber En manque de personnel Mais c'est pas grave J'ai bien niveau 2 Voilà Hop Niveau 2 Juste en dessous C'est parce que Je sais pas Un petit peu Si j'ai l'impression Ouais Hop Bon Je vais licencier ça Eh ouais Ça commence à planter Un petit peu Bon Bon Il y avait encore Des niveaux 2 Là J'ai raté Bon Bon Je sais que comme ça J'ai raté un petit peu Mais J'ai raté un petit peu J'ai raté un petit peu Je vais cliquer en dessous Voilà Hop Niveau 2 C'est chiant C'est chiant Il y a pas de moteur de recherche C'est ça qui est idiot Il y en a un qui Il y en a un qui est Voilà Là c'est C'est le moment un peu chiant Parce que le problème C'est qu'ils sont Vraiment nombreux Ouais J'ai 220 salariés Résultat Cet écran Bug un petit peu En fait Ça rame à mort Cet écran Est super mal optimisé Ah Voilà Bon Hop 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 C'est parti. Allons-y, hop, voilà. Bon. Oui, je veux salarié, enfin, je veux licencier, c'est salarié. Je veux pas salarié, c'est licencier, mais... Ah... 2 je pense que ça va être bon il va rester encore quelques quelques niveaux 2 qui vont traîner mais mais je pense que là sinon après je vais retomber en sous-effectif voilà c'est juste histoire d'avoir des employés plus performants et donc pouvoir aller alors résultat et ouais je suis en sous-effectif pour c'est pas trop grave parce que c'est le bureau c'est le bureau de développement là qui est pas à fond mais je vous dis les mecs on a besoin d'eux une fois tous les 10 ans donc c'est pas trop grave je voulais racheter quelqu'un j'ai 800 000 je rachète l'Oxtar Game allez donne moi tes GTA non puis je te passe pas 5 étoiles hop parce que je suis un gros schlag c'est bizarre d'habitude ils me proposent des triple A de temps en temps là en l'occurrence c'est pas le cas attendez une minute ouais voilà alors après pour aller plus vite peut-être que dans le bureau machin ce que je peux éventuellement faire c'est passer dans chacun des bureaux et à chaque fois que je vois un niveau 2 voilà hop lui niveau 2 virer mais ça risque d'être voilà c'est peut-être je sais pas si c'est moins long que que dans l'écran qui bug quoi voilà hop niveau 2 licencié hop et puis je passe au bureau suivant on peut faire ça mais bon quand il y a un bureau vide c'est parce qu'il est parti aux toilettes ou une connerie dans le genre tiens hop je n'ai pas vu lui hop voilà bon à l'émine je ferai sort caméra et je pense que passer bureau par bureau c'est peut-être un poil plus rapide que que l'écran qui bug de sa de mort là bon 3 3 3 beaucoup de niveau 3 ah niveau 2 non 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 c'est pas ce que je voulais voilà voilà c'est ça hop licencié bon on continue un petit peu 2 2 5 3 3 3 bon bah c'est pas mal ok niveau 2 niveau 2 j'ai un doute lui on va pas tous les faire ensemble je vous le dis mais voilà on fait juste quelques bureaux rapides bon voilà on va pas tous les faire mais voilà j'ai fait déjà toutes les salles du fond euh et on va bien voir hop comment ça s'organise développement de console hop à mon avis déjà on va on va gagner un petit peu en performance si on doit redévelopper un jeu niveau euh niveau rapidité des com niveau euh voilà dans les dans les bureaux et tout enfin voilà petit rapport sur cimente voilà voilà bon bah je pense qu'on va faire ça mais euh en continuant un petit peu euh euh à ce que le jeu avance en fait on va faire ça mais sans mettre le jeu en pause tant pis si les mecs ils se basent un peu et personne derrière là ah si à ce que le jeu on va faire ça mais bon vous pouvez faire ça mais attendez donc on avait fait ces bureaux là il y a ce bureau de dev là la cimente allez hop et on refait une haille pour la console de salon je suis sûr qu'il y a moyen je suis sûr qu'il y a moyen de faire autrement je vais recliquer là dessus ça va remettre un petit peu de temps mais je me dis peut-être hop voilà si je me mets tout en bas parce que les niveaux 2 sont forcément mauvais au moins quelque part donc en game design c'est bon en programmation donc là ça retrit tout le monde mais voilà là par exemple j'ai un niveau 2 que je vais licencier ouais ça dure des plombes cette écrante voilà fait bugger le jeu c'est l'horaire donc à la limite je pense que passer bureau par bureau c'est mieux mais bon on va essayer comme ça au moins une fois donc je passe en fait dans chaque catégorie sur les dernières tranches les plus mauvais dans la catégorie en question là par exemple j'ai un niveau 6 en fait qui est très mauvais en son et musique mais il est très bon ailleurs bon ok voilà bon alors un petit peu s'il y a